Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans mon atelier, ça fait bizarre. Coupez le rétage, il dort sur la chaîne, ça va. Je profite, depuis hier j'ai une idée dans la tête de faire une carte avec vous sur le thème des licornes, les licornes enfantinoises. Donc, pour ça, j'ai pris une base de cartes classiques d'action, 10,5 sur 15. On va faire une carte toute simple, pas une... J'ai enlevé, il y a des petits bouts là, des espèces de picots là. Hop, ça fait pas joli. Et j'ai mal coupé les cartes. Hop, et en haut. Là aussi. C'est vraiment pour enlever les petits... Ça fait comme des points, c'est pas joli. Hop, et voilà. Alors, j'ai une base de cartes sur 10,5 sur 15. Hop, j'ai sorti mon pistolet à colle, des petits nœuds. On va voir ce qu'on met. J'ai pris dans un bloc. C'est un bloc que j'avais trouvé sur la boutique de Scravagny, il y a très longtemps. Je sais même pas si elle le fait encore. 2017, oui. Donc, c'est celui-là. Le... Il n'y a pas vraiment de collection. Enfin, c'est sur l'hélicore. J'ai pris une base pour... Papier pour mater la base. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, ils sont Reto Verso. Moi, j'ai choisi celui-là avec des petites fleurs. Derrière, c'est orange. Dans mon bloc, hop, j'ai pris une feuille que j'ai découpée en 4. Et pareil, il y avait des petites étiquettes dedans. J'ai coupé le mot Big Dream. Là. J'ai sorti aussi les petites fleurs d'action. On va voir ce qu'on met. Et je sais pas si vous vous souvenez, on réentend. Je sais pas si on en prend encore. Il y a des stickers comme ça. Il y a des planches sur les licornes. Donc, on verra aussi. Voilà. Alors déjà, on va s'occuper de coller la feuille sur la base. Donc, on va le... Je vais juste... Hop. Je sais pas comment on appelle ça. On appelle ça les éponges. Les éponges, oui, c'est pour... C'est pour limer, on va dire. En lieu de peluche. Voilà. Celui-là, je l'avais eu quand... Il y a quelques années avec mon animatrice. Alors, on va coller donc la base. J'ai pris la mousse 3D. Alors, je vais coller la base. La colle, elle est neuve. Je sais pas où j'ai mis d'autres. Donc, du coup, pour trouver le bon dosage. Hop. La dernière fois, j'ai appuyé et pouf, ça fait la pâtée. Alors, au début, c'est chiant. Là. Voilà. 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 Je colle sur la base. Mais après, il n'y a pas vraiment de change. Je fais comme vous voulez. Les fleurs, qu'on les mette à l'endroit ou à l'envers, c'est pareil. Alors, hop. Moi, j'ai l'ouvre et je la fais glisser pour que ce soit 3D. Par contre, j'ai mesuré. Ça m'a l'air plus gros. Ça dépasse. Hop. Oups. On va éviter. Voilà. Hop. Voilà. Je vais couper ce qui dépasse. Après, on va attendre que ça sèche un peu. Sinon, ça va déchirer. Donc, voilà ce que ça donne. Elle fait mieux en caméra. Ça fait. Alors. Hop. On laisse un peu coller. Ensuite, on va s'occuper de l'image de base. Derrière, on avait du château. Bah, le même que là. Je vais mettre de la boue 3D. Hop. Vas-y. Je vais juste faire comme ça. Que ce soit plus simple. Hop. On va essayer de ne pas couper la feuille. Hop là. Je ne vais pas trop vous mettre. Je mets une en haut, une en bas. Voilà. On va faire spécialement jusqu'au bout. Après, vous pouvez faire avec plusieurs thèmes. Je vous montre la carte que moi, j'avais envie. J'avais dans la tête depuis hier. Après, je n'ai pas énormément de choses. Si on avait les pochettes, les 7 qu'on avait eu à un moment, il n'y a pas grand chose dedans. Donc, voilà. J'ai mis la mousse. Je vais l'enlever. Hop. Alors, moi, je prends le truc là parce que je n'ai pas d'eau. Hop. J'enlève tous les morceaux. Voilà. C'est juste pour attraper le bout. Hop. On va le faire de côté. Hop. J'ai ma lame qui est divisée. Voilà. Et le troisième. Voilà. Et donc, je vais le coller. Alors, je ne vais pas le coller en haut, ni trop bas non plus. Parce qu'il me faut la place pour mettre le reste. On va essayer de le coller. Trois. Voilà. Voilà. Ça va. On ne voit pas trop, mais il y a un peu trop bien. On le voit mieux, là. Vous voyez la différence. Je ne voulais pas qu'il se trouve dedans. Alors, ensuite, pendant que je fais le reste, je vais pencher le pistolet. Il y a un peu de place. Voilà. Alors, j'ai un peu de place. Hop. Et vous voyez la carte qui est dessus, il me reste les bandes qui étaient autour. 5. Donc, du coup, je vais garder. Et pareil, sur le mot Big Dream, en haut, il y avait celui-là. Je vais le garder aussi. Alors, dans le Big Dream, je vais le coller. Alors, attends. Est-ce que je le colle à plat ou pas ? Ouais. Parce qu'à un moment, il y aura trop de trucs qui ne seront pas. Hop là. Euh. J'avais sorti un truc. Voilà. J'avais sorti une encre rose pour en créer un petit peu cela, pas que ça reste tout blanc. Donc, j'ai pris la Lone Phone Palette Sleepers. Une rose qui est un peu, elle est claire. Enfin, pas trop. Je vais juste encrer comme ça pour enlever le blanc. Voilà. C'est juste un tout petit peu. Je ne suis pas sûre. Ouais. On ne voit pas un énorme, mais on ne voit plus le blanc. Et l'autre, pareil. Oui, il se voit mieux sur celui-là. L'autre, il y a du bleu et là, c'est du violet. Donc, on ne voit pas trop. Voilà. Je suis un petit peu plus incité. Voilà. 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 Alors, on verra mieux sur le violet. Oui. Au bas, j'ai encréé. Non, sur le bleu, je vais dire. Attendez, je ne suis pas dans le champ. J'ai mis mon téléphone couché, donc j'ai trop l'habitude. Alors, on va coller donc le Big Dream. Je vais essayer de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Je voudrais le coller droit. Hop. Je ne l'appuie pas trop. Ça glisse. Le papier, il est un petit peu... Il glisse un peu. Bon. Ça coule. Voilà. Voilà. Je vais l'écarter. Et au milieu... Et au milieu... Trois, ce serait mieux. Voilà. Alors, on va regarder maintenant si... Le pistolet est chaud. Je vais vous dire à ce que ça va. Voilà. Alors, je vais mettre une petite couleur au milieu. Alors, hop. Quelle couleur on va mettre ? Euh... Pas quelque chose de trop flash. Non, du coup, on ne va pas la mettre là. Non. Je vais la mettre au milieu, mais elle est trop grande. Alors, on va mettre en bas. On va mettre une... Une verte. Une jaune. Ouais. Une jaune. Ouais. Ça va être chaud. Ça coule. On va essayer de ne pas cramer les doigts. Parce que souvent, je ferme ça. Souvent, je crains mes doigts. Hop. Voilà. J'en ai presque qui dépasse après. Voilà. On enlève le fil. Hop. On enlève le fil. Un col qui ressort. Voilà. Une petite soeur en bas. Et on va voir si on met un... Un petit nœud. Un petit nœud. Un petit nœud comme ça. Alors, on a du violet en haut. Ce serait bien de rester dans le thème. Un petit nœud. Hop. Où est-ce qu'on va le mettre ? Bon, si je mets ça. On va toujours mettre... Un jaune. Certains, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez le voir. Vous voyez les queetouilles là. Il y en a qui sont plus courtes que d'autres. Donc, on va essayer de mettre une qui n'est pas trop longue. Et on va la mettre... Voilà. Ça fait ressortir. Donc, on va la mettre là. Dans le coin. Hop. Et en pied. Voilà. Bon, alors celui-là par contre. Il revit que ça m'embête. On va mettre un tout petit point de colle. Hop. Voilà. Oups. C'est ce que je dis. Je me trame à chaque fois. Alors. Bonjour. Voilà. Il y a juste qu'il reste un plat. Voilà. Donc, voilà. Ce que ça donne. Qui est... Euh... On ne va pas trop le chercher. Parce que... Sinon, ça ne va pas faire quelque chose. Euh... On va voir si on met un... 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 Un truc comme ça. Un tout court. Euh... Euh... Il y a quelque chose de petit, petit. Un... 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 Un champignon. Pardon. Euh... On va voir. S'il y a des tout petits. J'ai un collier dessus. Ah. Ah. On va en prendre le levier ou pas. Il t'est collé sur la poushette. On va voir si ça va. voilà voilà c'est tout voilà petite carte vous voyez j'ai mis un tout petit six heures ça fait comme une plante en fait discrète ouais je pense que j'aime bien ces petits boutons d'action voilà ben petite carte vous voyez pas trop chargé je trouve ça joli j'aime beaucoup ce fond et le fait de l'avoir mis en 3d comme ça parce qu'à mettre tout en plat c'est pas top après ça dépend ce que c'est mais là vous voyez qu'ils avaient mis ça à plat comme les mots il y avait juste la fleur et le petit nœud ça aurait fait un peu bizarre donc voilà petite carte ligande j'espère qu'elle vous plaira parce qu'en fait je fais quelques cartes parce que je profite que je peux d'ailleurs parce que j'ai l'expo vente de mon atelier le 15 mai et en principal obligation moi j'ai fait quelques cas que j'avais déjà fait je vais leur donner notamment j'avais fait ces deux à 3 voilà sous nez ok comme ça je vais leur mettre bon il faut que je mette les enveloppes celle-ci j'avais fait aussi et celle-ci hop ça vient en vert ouais hop celle-ci et puis je vais leur donner aussi celle-ci quand ils ont des petits anniversaires et tout ça il y a moyen de mettre tous les anniversaires là il faut le mettre là il y a moyen de le mettre même là en bas donc voilà j'espère que cette petite carte vous aura plu moi ça m'a fait des gains je viens donc un petit peu scraper malgré que je suis très fatigué je vais dépenser mon pistolet à colle hop sinon voilà ça va sentir le crâner voilà bah j'espère que cette petite carte vous aura plu moi je vous souhaite une bonne fin de journée bonne fin de journée avec un super soleil mais il fait super pro je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo je fais le concours de 100 abonnés qui sera jusqu'au 15 juin et le défi du concours est un happy mail sauf je veux pas soit un mini happy mail ou avec des enveloppes et j'ai aussi une ATC Disney donc l'happy mail est Disney et l'ATC est Disney bien sûr un happy mail garni comme c'est la coutume donc si vous souhaitez vous inscrire vous avez sous la vidéo lancement des concours des 600 abonnés et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde merci